Monsieur le Camtel, il y a des artistes au Cameroun, monsieur le Camtel. Cizou, c'est un Indien. Elle s'agresse à Camtel. Peut-être que vous ne les voyez pas. Elle parle à Camtel, qui est une société camerounaise avec l'argent des contribuables camerounais. Il dit à Babou que c'est une Américaine. Peut-être que vous ne les respectez pas. Elle explique que Camtel, qui n'a même pas la force de donner le réseau aux Camerounais. Parce que Camtel, il y a un des doigts là. Dès que tu dépasses un peu, il y a un des là, tu n'as plus le réseau de Camtel. Ben Deka, c'est un Chinois. Peut-être qu'ils ne sont pas dans votre obédience, dans votre secte ou dans votre village. Camtel s'arrête. Il y a plein de villages là. Camtel ne passe pas. Cammeni, c'est une Européenne parce que je veux bien comprendre pourquoi tu es si offusqué, si fâché. Au lieu de lancer un produit, Camtel peut se concentrer pour donner d'abord le bon réseau aux Camerounais. Mais monsieur le patron de Camtel, il faut que vous sachiez qu'il y a des artistes au Cameroun. Quand Lady essaie d'expliquer que Camtel ne respecte pas les artistes, elle n'a pas certainement raison. Si tu as tes contentions avec Camtel, ne viens pas mettre ça sur nous. Il n'y a pas seulement de bons artistes, il y a des artistes internationaux. Ah bon ? Il n'y a pas seulement des artistes internationaux, il y a même des légendes. Ah bon ? Parce que vous aimez toujours, dès qu'un artiste Cameroun sort pour revendiquer quelque chose, la première chose c'est qu'on leur fait comprendre qu'ils ne sont rien, ils ne doivent rien revendiquer, ils ne doivent même pas parler. Vous semblez ne pas comprendre et beaucoup de personnes semblent parler comme en langue de bois là, semblent mettre la pièce sur la langue avant de parler. Je vais vous dire exactement ce que moi je pense de cette histoire là. Et ça va péter. On n'a pas la structuration, on n'a pas les droits d'auteur pour ça. Si les petits miettes qui sont là, qui peuvent venir sur le sponsoring d'une compagnie de téléphone, qui peuvent venir dans les machins, ne peuvent pas être retournés à ces artistes là. Alors c'est un complot, pas seulement contre l'artiste camerounais, c'est un complot contre le Cameroun. Mais oui c'est clair. Ils ont prêté caresse-faut de tous les noms, on a même fait croire que caresse-faut était payé par Camtel pour faire du mal à MTN et Orange. C'est un complot contre la dignité. Les artistes camerounais ne méritent pas ce type de mépris. Il est important que les noms mamans là, qu'on leur dise ce qui est, qu'on leur dise la réalité, la vérité des choses, ce qui se passe actuellement. Ce qui est mauvais, c'est que vous allez voir des artistes camerounais sortir, venir défendre. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord avec le problème que les dipons se posent, vous pouvez vous taire. J'aimerais d'abord dire merci à Boris Bettolle, à Malox. Et j'aimerais en grande partie remercier Camtel d'avoir choisi en tête d'affiche les jeunes, la jeune génération. C'est-à-dire Kameli, Sisoul, Indira, Babouke. Ils ne méritent pas. Tu entends non Camtel ? Si le monsieur vole en jet privé, c'est parce qu'on le considère dans son pays. Les politiciens font tout pour que les artistes soient riches dans leur pays. Mais chez nous, on fait tout pour les appauvrir. Vraiment c'est malheureux. J'étais tiquée. Nous sommes dans le pays des petits pays. Il y a longtemps que petits pays a annoncé qu'ils voulaient s'installer. Aucun sponsor ne s'élever. Quand Camtel a appelé là, ils vont payer l'artiste internationale peut-être 60 ou 70 millions. Ou 50 millions. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tous les quatre qu'on a mis derrière là. Parce qu'aucun ne va dépasser 5 millions. Hein ? Aucun d'eux. J'ai un sou. Ils ont eu à choisir Bendeka. Et je pense que le fait que les dipons de mentionner petits pays dans son post est un peu hypocrite. Parce que les dipons voulaient que ce soit elle qu'on choisit. Tu es sûr. Il y a quelques temps, le neveu de Jésus, le gobelet de Dieu, petit pays, Rabat Rabi, Raphaël Oméga, le numéro 1 des numéros 1, le détenteur du titre depuis plus de 30 ans, a lancé la voie dehors qu'il veut organiser un conseil au stade. Jusqu'à présent, aucun sponsor ne s'est manifesté. Non, c'est des soignants. Je suis déçu. Il y a quelques années de ça, comme Boris Betton a eu à le mentionner sur sa page, Camtel a fait presque le même événement et a invité les dipons. Les dipons s'a touché son cachet et en ce moment, on n'a pas compris comment les dipons se venaient jacasser sur la toile comme elle est en train de jacasser actuellement. Les dipons étaient devenus sourds de muette. Elle n'avait pas parlé en ce moment. Et tu vas voir que les gens qui vont le plus se combattre, ce sont les Camerounais. On va lui dire que tu te plains de quoi ? Tu as de chanter avec Camtel, qui te demande de parler. Donc, si on a chanter avec Camtel, on ne peut pas se plaindre. Quand on les a invités et quand elle, on ne l'a pas invité, ça vient énerver. C'est-à-dire qu'elle dit maintenant que Camtel a pu t'être d'affiches comme Fali, il ne faut pas les autres, c'est seulement pour masquer. C'est pour masquer quoi ? Oui, comme on a payé le grand là, 60 millions, quand on donne 20 millions aux quatre artistes qui vont passer là. Ce qui est une politique culturelle de gouvernance, ce qui est mis sur pied, qui fait que c'est plus rentable pour eux d'organiser cette arnaque à Fali, pour pas, que d'organiser quelque chose de national qui donne la force. Imaginez-vous, on met Moundi, tête d'affiche, depuis Moundi, il veut faire le stade. Pourquoi vous ne lui organisez pas son stade ? Quand elle pose un débat, elle a posé le cul à la fémiliaire. Elle n'a jamais dit qu'elle refuse que son collègue vienne jouer. Jamais ! Il y a les artistes camerounais là, ils sont là plein, des ténors. Les mimis, les mix, les chrismes, on divise un peu, un peu. Tout l'argent là, les enfants là, pouvaient passer des belles fêtes de fin d'année avec ça. J'ai dit que laisse mon frère ! Ceux qui arrivent à Fali, par contre, c'est non, on les dit qu'on s'actuellement sur la même chose. Qui est en train d'arriver à Diana Bouli en Porte d'Ivoire ? Les Évoisais sont en train de traiter Diana Bouli de tous les noms parce que c'est Diana Bouli qu'on est invitée en Porte d'Ivoire pour représenter l'Afrocan. Et donc, supporter ça signifie que ce n'est plus l'Afrique qui gagne. Ça dit que vous avez les discours aujourd'hui, demain vous avez d'autres discours. Mais ta tête, c'est les pop-corns. On ne revendique pas, ici en Suisse on revendique, on ne revendique pas pourquoi. Donc ça veut dire que quand on te donne à manger, tu dois fermer ta bouche, tu ne dois plus rien dire. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est quand t'as mal expliqué. Coucou Agente se plaignait de Lady Ponce et elle se plaignait du quand t'es un peu égoïste de Lady Ponce. Genre Lady Ponce est quelqu'une qui est tout pour elle, rien pour personne. Quand elle part des événements, elle veut qu'elle seule soit à l'affiche. Elle ne veut que personne d'autre ne soit à l'affiche. Et ça, Coco Mani Bella était venue supporter que oui, c'est ma soeur, je la soutiens bien certainement parce que Mani Bella a aussi des contations avec Coucou Agente. Parce que si Mani Bella n'avait pas des contations avec Coucou Agente, elle ne devait pas soutenir ouvertement Lady Ponce. Aujourd'hui Mani Bella, tu vas dire quoi ? Tout ça sur les bagages. Seigneur jusqu'en... Bepanda, c'est plein. T'es d'affiche, je moudi. Si tu n'as pas moudi, il y a les grâces des cas. On est dans le pays des grâces des cas. Je ne parle pas d'Adèle Ruffin, quand on l'a dit comme ça. Non, 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 je ne parle pas de Carles Foto. Je ne parle pas de Charlotte Dupanda ou de Chris M. Je ne parle pas de Daniel Zoé, je ne parle pas de Maman Catino. Je ne parle pas de te lister les icônes. Dis que tu as mal fait. Ton combat est clair. Tu parles à Camtel, c'est une société camerounaise. Ça, c'est clair. Lady Ponce, d'après ce que je regarde sur certaines pages, aurait donné apporter un projet à Camtel de financer. Camtel aurait refusé de financer son projet. Et apparemment, c'est ça qui est en train de créer autant de polémique. Au lieu d'aller à la source chercher le problème, au lieu d'aller au fond chercher le problème, Lady Ponce reste sur la surface pour dire, oh, je réclame les droits d'auteur. De quel droit d'auteur tu parles? Le même Fali Poupa qui vient presto au Cameroun. Lui-même, il a les droits d'auteur qu'on utilise partout dans les chaînes de télé sur Cameroun. Il a déjà fait les réclamations pour ses droits d'auteur. Ou c'est aujourd'hui comme Camtel a invité Fali Poupa, que toi, tu viens faire les réclamations de droits d'auteur. Oh, tu vas nous payer nos droits d'auteur. Tu vas nous donner nos droits d'auteur. Camtel que vous soutenez aujourd'hui là, Camtel va dépenser près de 200 millions pour le projet là. Mais une bonne partie du Cameroun n'est pas couvert par Camtel. Ils veulent lancer un nouveau produit. S'ils avaient pris 10 jeunes qui font le tour, on place les trucs partout, les bornes partout. Ce n'est pas bien. Il y a des gens qui vont vous dire, oh, il y a des artistes nigériens qui sont partis chanter à l'ouverture de la coupe de canal football. Il faut savoir que c'était privé. Ce que tu veux dire dans ton pot, c'est que pourquoi vous ne m'avez pas pris ? C'est moi ce que vous devez prendre. Pourquoi vous choisissez Bendeka au lieu de moi ? Pourquoi vous choisissez Indira au lieu de moi ? Pourquoi vous choisissez Kameni et Sisoul au lieu de moi ? Camtel a bien fait. Parfait Camtel. Si tu me suis pour ton événement là, je dis que tu as... On ne peut pas organiser un événement bien comme Camtel. Ça dit que fais le bon choix comme Camtel a fait le fait. Indira représente le gospel. Sisoul représente la jeunesse. Kameni représente un peu la musique qui bouge. Et comme pour couronner le tout, Bendeka représente votre jeunesse, votre génération. Pourquoi vous voulez déranger Camtel ? Pardon, laissez Camtel en faire. Le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon ? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorci, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.